Aujourd'hui, dans l'information diocésaine, je suis avec le vicaire général, l'abbé Pierre Morin. Bonjour M. Pierre. Bonjour Jean-Marcelin. Alors, cette information diocésaine est axée sur l'allocation du président de la République, M. Macron, suite à cette deuxième étape du confinement, qui n'est pas un déconfinement, mais un cheminement. Quelles sont vos impressions ? Oui, d'abord, elles sont très positives, peut-être pas de grandes surprises, mais c'est quand même important de voir des signes positifs et de voir aussi une perspective. Je crois que notre président a essayé de nous mettre en perspective et aussi de nous mettre vraiment en partenariat. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé du haut, mais plusieurs fois, il a repris dans son discours les mots de « solidaire », les mots de « ensemble ». Et je crois que ce sont des mots qui nous parlent, à nous, chrétiens. On peut être solidaire, on peut être ensemble, tout en restant très vigilant. On voit bien la peur de la troisième vague, la peur de ne pas maîtriser le virus. Mais pour l'instant, les chiffres le disent, le montrent. On est plutôt dans quelque chose de plein d'espérance. Voilà. Donc, personnellement, c'est une allusion qui m'a bien plu parce qu'elle était, je pense, sincère, vraie, et qu'elle amène un peu d'assouplissement au cours de ce deuxième confinement. Donc, par rapport à cet assouplissement, il y a aussi une bonne nouvelle. Par rapport à la reprise du culte, pouvez-vous nous en dire davantage ? Donc, on a bien compris que la jauge est rabaissée à 30 personnes. Alors, 30 personnes, ça dépend aussi beaucoup des églises, mais pour l'instant, c'est 30 personnes dans un lieu de culte, avec aussi ces 4 mètres carrés autour de chaque personne pour la distanciation nécessaire. Donc, peut-être les communautés, les églises pastorales vont avoir un petit travail à faire pour se remettre en œuvre et pour organiser l'espace pour pouvoir recélébrer en toute sécurité. Mais c'est une très bonne nouvelle, dès ce week-end premier dimanche de l'Avent, eh bien, on va pouvoir rentrer dans ce nouveau temps liturgique avec la reprise de l'Eucharistie. Et alors, bien sûr, le week-end, mais également avec les messes quotidiennes, les messes de semaine. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, où on a les mêmes contingences de la distanciation et de la jauge quota 30 personnes. Donc, comme vous venez de dire, nous allons rentrer dans le temps de l'Avent, le week-end prochain. Quel message d'espérance, quel message spirituel pour nourrir les dieux saisins ou toutes les personnes qui vont écouter cette émission ? Alors, le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation. Beaucoup, y compris dans le reportage et après dans les commentaires, disent Noël, cette année, ne sera pas Noël comme d'habitude. Je dis heureusement, comme beaucoup finalement s'en réjouissent, pas heureusement parce que ça va nous restreindre dans nos libertés, mais parce qu'il nous faut redécouvrir Noël, il nous faut nous repréparer à Noël. Il nous faut, dans ce contexte-là, et c'est ça le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation, préparer les chemins du Seigneur. Quatre semaines pour nous conduire à ce grand mystère de l'incarnation, quatre semaines où il faut vraiment goûter les textes qui nous sont donnés, le prophète Isaïe, la personnalité de Jean le Baptiste, Marie qui nous prépare royalement aussi à la fête de Noël. Voilà, je vous invite vraiment à rentrer dans cette espérance, dans cette attente, dans cette préparation avec beaucoup de vigilance. Merci à Abbé Pierre d'avoir répondu aux questions de l'information diocésaine que vous retrouverez en podcast sur le site RCF et en vidéo sur la chaîne YouTube du Diocèse de Limoges. Très bonne journée. Merci Jean-Marc Saban.